bien tout le monde dans l'infocardeur édition du 7 juin 2020 j'espère que vous avez aimé tout le monde oui oui cool oh hey hey on a une évité spéciale aujourd'hui je vais vous en parler dans deux secondes petit pas de casqu'au aujourd'hui parce qu'on a trois critiques je veux juste j'ai juste fait un son d'effet spécial mais en retard ok c'est génial oui je vois ça je voudrais juste remercier tout le monde qui est venu sur le twitch cette semaine j'ai eu quand même pas mal de monde surtout vendredi c'est ça vendredi monde oui 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 vendredi là sérieux j'ai eu beaucoup de participation pour le le stream d'animal crossing c'était vraiment le fun je pense que ça fait longtemps j'avais pas eu autant de participer à ça fait que je veux juste vous remercier beaucoup puis j'en ai eu un autre hier qui est un peu plus tranquille mais là encore aujourd'hui fait que ça donne le goût de streamer un peu plus souvent d'animal crossing on va justement en parler dans quelques instants monsieur mathieu prince comment qu'il va il va bien ça t'es quoi ton sujet pour aujourd'hui j'ai parlé de night squad puis de fantasy store online 2 yeah bon moi mon côté j'ai tu cherché quelqu'un par le collet parce que ça tentait d'avoir quelqu'un pour en parler avec moi quelqu'un qui en a plus joué que moi et quand je dis plus joué elle a comme fini deux îles au grand complet ah non pas au grand complet fuck off fuck off c'est une danse non j'ai dit ben j'ai fait une partie c'est juste en tout cas bref on en reparlera ouais c'est ça ceux qui la connaissent pas c'est mode dans tout cas space je sais plus trop quoi sur twitch space c'est space de mancha ok puis précédemment c'était monster smile ouais c'est que ben j'ai fait mode ah y'a une fois de temps en temps sur le podcast c'est déjà venu dans le passé pour parler de tout et de rien quand on avait olivier anti et olivier perron mais j'aime mieux back then back then ouais back dans le back ouais pis on s'est aperçu avant le podcast que mathieu finalement faisait longtemps qu'il était là moi je pense inaperçu non tu penses pas inaperçu c'est juste que moi dans ma tête t'étais là juste depuis 2015 mais c'est parce que josiane là c'est 2014 2013 facile avec alexandre boutin la bonté aussi là c'est 2013 ben non alex alex était là longtemps avec émile aussi alex émile ouais émile lui est parti j'ai jamais vu ben émile était là longtemps émile était là était des premiers meubles alex aussi non c'est bien alex est venu après julie mais ça je le je pense pas qu'elle les écoute encore mais julie côté ça qui était là des premiers meubles d'alpha 42 est rendue chroniqueuse depuis une semaine ou deux à météo médias c'est quand on voit ma gueule un passé de chroniqueur alpha 42 à chroniqueuse pour météo et chroniqueuse d'alpha 42 musique à chroniqueuse pour météo médias ça donne tu sais une idée ça donne une petite tape sur l'épaule mais je pense puis alexandre boutin la bonté qui a fait le bordel puis tout ça fait que c'est le fun dans ce temps là des fois quand t'envoies deux qui réussissent dans toute la gamme ça fait déjà un bon pourcentage ok hé on va y aller tout de suite monsieur mathieu on a dit qu'on parlait d'animal crossing wippie mode ben on l'a dit on parle d'animal crossing wippie mode t'as le temps d'être monsieur mathieu oui fantasy star online 2 ben ça au fond c'est un jeu que ça fait un petit blanc de mémoire ben depuis 2012-2013 qui est sorti au japon c'est un MMORPG fait par SEGA il y avait juste le serveur japonais là qui était ouvert pour pouvoir connecter ben il fallait que tu crées un account japonais avec l'équipe pis tu comprenais pas grand chose t'avais une patch fan made qui était faite pour le jeu fait que tu pouvais quand même jouer un petit peu sur le serveur japonais là au fond ils l'ont sorti de sur PC et Xbox ils l'ont sorti sur Xbox il y a peut-être environ 2-3 mois pis là il vient juste de le sortir sur PC il y a une semaine et demie environ hum le jeu c'est un MMORPG mais c'est pas un open world comme la majorité des des nouveaux MMORPG vu que tu sais c'est un MMORPG qui date de 2012-2013 comme que je disais hey c'est presque aussi vieux qu'au world of warcraft c'est ça t'sais c'est un jeu qui est fait vraiment par par instance t'as comme le battleship au fond grosso modo t'as un bonhomme pis tes personnages c'est des ça s'appelle des arcs c'est comme des sortes de défendeurs de l'humanité si on pourrait dire un peu contre une sorte de d'aliens, démons ou whatever comment tu veux l'appeler là qui sont les falls c'est qu'ils appellent hum pis t'sais il faut que tu protèges le le vaisseau parce que toute l'humanité sont rendus comme dessus des vaisseaux spatiaux qui se promènent dedans dans l'espace pis t'sais ils vont de planète à planète etc. pour trouver des matériaux et tout donc le jeu en tant que tel qu'est-ce qui est quand même plaisant comme MMO c'est que t'as un côté tu peux jouer de plusieurs façons t'as une sorte de story mode avec beaucoup de vidéos tout le kit euh qui sont divisés en épisodes euh dans le jeu pis tu peux t'es fait le kit tu filles l'histoire au fond du jeu pis t'as vraiment une histoire en tant que tel euh fait que ça c'est vraiment quand même plaisant c'est j'ai pas beaucoup de MMORPG que t'es vraiment un focus beaucoup sur l'histoire t'es avec des des vidéos des voice over pis tout le kit fait que ça c'est une chose qui est plaisante euh en même temps si vous avez peut-être déjà vu ça ou si vous avez peut-être quelque chose c'est qu'il y a eu un anime qui a été fait dessus ce jeu-là aussi euh qui court au fond l'épisode 1 à 3 du jeu euh par ce moment sur la version nord-américaine il y a juste l'épisode 1 à 3 sur la version japonaise il y a l'épisode 1 à 5 qui est disponible donc c'est sûr qu'ils vont le rajouter le jeu t'as plusieurs classes si t'as ranger euh melee euh dual gun bref t'as plusieurs sortes de classes qui fait vraiment une sorte de gameplay différent le jeu est beaucoup euh porté sur le farming fait que tu sais tu vas compléter des quests des side quests euh des daily quests pis le jeu il y a beaucoup aussi t'as pas de comment je pourrais dire ça t'as pas nécessairement de raid dans le jeu ou de donjon tous les tableaux que tu fais ont tous des boss à la fin mais quand que tu explores parce que c'est toutes des explorations au fond les 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 maps on pourrait dire c'est pas comme juste euh tu démontres ou voilà-bas c'est vraiment une exploration mettons tu vas euh euh harvest tu sais tu vas poney de la roche des poissons un petit peu comme des MMO mais pendant que tu bouges t'as toujours des euh events qui arrivent fait que tu vas voir des fois des boss qui vont apparaître out of nowhere pendant que c'est en train de battre des petits monstres des affaires de la même euh fait que tu sais c'est toujours ça sort toujours un peu à ce niveau là euh niveau quantité de mobs qu'il y a ça devient quand même un petit peu répétitif sincèrement parce qu'il y a pas euh un milliard de mobs là non plus pis ce que je voulais dire t'es qu'il y a pas vraiment de raid ou quoi que ce soit c'est que c'est pas toi qui peux les sélectionner vraiment parce qu'au fond c'est tous des events t'aimés ben c'est comme tous autres ça non ben je veux dire t'as pas de raid mettons que tu vas cliquer tu vas faire un raid pis là tu vas aller retrouver mettons 6 autres personnes pour faire le raid mettons ok c'est qu'à 10h il va avoir un un event un quest urgent quest qu'ils appellent mettons pis celle-là elle va trop varier un peu ça va t'aider mettons d'aller tuer tel boss d'aller tuer pis là justement tu vas faire euh sélectionner cette mission-là pis là ça va te matcher avec comme euh 20-24 autres personnes je sais pas combien d'autres personnes pour aller tuer le boss pis c'est comme ça que les raids marchent ok fait que mettons tu joues pis tu pis les raids sont toujours ces events-là sont toujours euh à chaque ben pas à chaque heure mais mettons à 10h à 2h à 3h euh tu sais c'est toujours à un heure pile pis ça varie toujours dépendamment là au fond de la journée pis des events pis les boss là-dedans ben là je sais pas ça c'est un raid ça c'est un boss pis t'as des difficultés pourquoi est-ce que je vous dis que le jeu est vraiment beaucoup grinding beaucoup euh sur le farming c'est que j'ai quand même joué comme une bonne vingtaine trentaine d'heures t'sais c'est sûr que j'ai pas du monde qui va me rusher ou t'es qui qui t'es qui me power level un peu si on peut dire t'es qui m'aide à tuer les mobs pis tout t'sais j'ai joué tout seul ou avec un ami pis en trente heures j'suis rendu level cinquante-cinq t'sais c'est mon bonhomme principal pis en subclass j'suis rendu level quarante pis tu peux monter jusqu'à 75 c'est pas gros t'sais c'est pas comme un MMORPG que t'sais t'sais tu te montres level maximum à trois heures quatre heures pis après ça tu fais les boss pis les raids t'sais pour les équipements donc ça c'est vraiment t'as vraiment une progression dans le jeu pour monter jusqu'au niveau maximum qui est quand même long pis je te dirais que les casual players qui aiment le jeu qui aiment le style ben t'sais y'en a quand même long avant d'arriver jusqu'à la fin t'sais d'arriver au niveau maximum pis de plus rien avoir à faire mettons de plus pouvoir rien upgrader ça prend vraiment un bout de temps avant d'arriver jusqu'à là pis une autre chose que je veux dire aussi c'est que t'as comme dans tous les MMORPG t'as le côté que tu trouves les équipements pis tout mais t'as aussi un arbre de talent avec des skills des passifs et cetera pis tu peux vraiment sélectionner ce que c'est que tu veux fait mettons un petit peu comme je vais t'expliquer ça un peu un petit peu comme Diablo 2 t'as mettons un skill pis tu peux le monter mettons plusieurs fois pour améliorer l'efficacité de ce spell-là ou de ce passif flèche et cetera pis ça là-dedans justement t'as un skill tree d'environ comme 30 spells différents pis t'as ton stop cloud qui a de 30 aussi différents fait t'sais tu peux tout faire des mélanges comme ça mettons tu peux aller maximum de damage en allant je sais pas moi un gunner qui est comme un fusil pis hunter qui va booster ton dégât sinon tu peux aller mettons un autre cloud comme le braver qui va être plus tanky fait tu vas être comme un gunner un petit peu plus tanky euh fait tu peux comme varier vraiment au niveau de comment toi tu joues ok ou tu mettons t'es à l'aise à éviter toutes les attaques des boss pis tout le kit pour pas te faire toucher mettons fait que ça c'est une chose qui est quand même plaisante de deux euh le jeu il est top il est top targeting automatique t'sais je veux dire c'est pas toi t'sais tu cliques pas avec ta souris là tu bouges comme un euh un peu comme un peu comme Xenoblade là ouais un peu mettons t'sais tu bouges ton bonhomme toi même avec W.A.O.S.D. t'sais tu tu regardes ce que toi tu regardes avec ta souris pis euh mettons quand tu t'es ou quand tu attaques ça va toujours attaquer l'ennemi le plus proche mettons ok par contre moi une chose que j'ai vraiment aimé c'est que chacun des boss ou euh des raids etc ils ont tous vraiment une des parties de leur corps que c'est comme leur weak point c'est que tu fais plus de dégâts quand que tu touches cette partie là ok là tu vas me dire ben comment tu fais pour mettons viser si c'est un tap targeting ben c'est sûr que ça devient vraiment intéressant c'est que tu peux jouer en tap targeting ou tu peux jouer c'est toi qui vise ok t'as le choix vraiment de jouer fait que mettons quand tu passes sur Z au fond là tu tombes comme à troisième personne pis c'est toi même qui vise si t'as comme mettons moi j'ai joué le gunner fait que j'ai un fusil pis j'ai une mire qui apparaît dans mon écran pis ça tire exactement où est-ce que c'est moi qui vise fait que c'est plus automatique le le les aim pis toutes lesquelles c'est plus automatique c'est vraiment tout moi manuellement qui vise où est-ce que je veux et qui fait les spells comme que je veux qui vise les spells correctement ok fait que ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment aimé parce que t'sais ça fait plus challenging c'est plus t'envers plus dans le jeu quand c'est toi mettons qui vise mettons comme un petit peu à call of duty que si t'as call of duty ça viserait toujours automatique tu comprends un peu ce que je veux dire ouais fait que c'est toi qui vise vraiment fait que ça c'est vraiment cool en terme de MMO fait que autant que tu peux jouer casual pis juste le laisser comme mettons en tap targeting automatique pis tout le kit autant que tu peux aller next step pis devenir vraiment comme mettons meilleur ou faire les boss les raids plus facilement plus rapidement ou même mettons aller à un certain niveau parce que chacun des tableaux chacun des boss etc que tu fais t'as le mode facile moyen difficile super difficile extrêmement difficile mettons pis l'extrêmement difficile c'est mettons level 80 mais t'es level 75 c'est le maximum ou mettons super difficile c'est level 75 mais ça te permet quand même de les faire quand t'es 10-15 level plus bas comme mettons tu peux être level 60 pis aller faire le mode super difficile qui est level 75 ok ouais ben tu vas rush t'es en parlant on s'entend que tu serais pas nécessairement supposé d'être capable de le faire ou que ça va être rough non ça c'est sûr mais si justement tu joues c'est toi-même qui vise pis tu vises vraiment dans les weak points des boss des affaires de même ben tu es capable de le faire plus aisément mettons c'est de là que le côté que c'est toi qui contrôle c'est toi vraiment qui vise qui fesse au bon endroit pis tu te l'équites c'est là que ça prend son importance ok t'es capable de jouer comme je t'ai dit en casual juste faire où est-ce que t'es rendu dans les difficultés qui t'es rendu ou tu joues pis c'est toi qui vise pis c'est pas mal plus le fun de mon côté pis c'est ça fait qu'après ça tu peux choisir tes groupes ou tu peux comme juste te faire grouper automatique aussi là pour les instances et tout euh tu peux toujours augmenter un petit peu la difficulté mettons avec des capsules qui appellent des affaires de la même fait que ça c'est c'est vraiment ça donc pour résumer c'est un jeu que j'allais vraiment gros c'est un jeu que j'attendais depuis vraiment longtemps euh ben ça faisait longtemps que tu m'en parlais ben qu'on s'en parlait pis quand il est sorti comme tout de suite embarqué dessus moi j'ai un peu moins embarqué mais il faut te dire que le premier fantasy star online avait été un des premiers ou un des rares jeux que tu pouvais jouer en ligne sur la gamecube ou sur le playstation 2 ouais sur le playstation 2 aussi avec final fantasy ouais ben t'sais c'est ça fait que non c'est vraiment le fun comme jeu sécemment euh moi je le joue comme un de 16 c'est pas mon jeu principal je te dirais parce que le farming est quand même tantôt euh un petit peu répétitif ouais ben ça c'est le défaut des MMO RPG fait que je le mets comme j'ouvre vraiment dessus pis le kit pis je level up mais ouais ce que ça vient vraiment plaisant c'est vraiment comme que je disais c'est les urgent quests qu'appellent ok fait que les urgent quests c'est toujours des affaires différents ben t'sais ça peut revenir c'est comme une sorte de rotation mais c'est là que t'as vraiment les boss les raids t'sais les gros monstres super énormes que t'sais t'as comme un petit bras pis faut plus que tu déçuis les bras avant de pouvoir tuer le monstres mettons des choses comme ça pis t'es comme une vingtaine dessus la map pour pouvoir le faire euh t'sais là vraiment ça vient pis le côté le mode histoire une chose que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que le mode histoire t'es pas obligé de le faire au début t'es pas obligé de le faire à la fin tu fais comme que ça te tente parce que dans le mode histoire ou est-ce que quand t'as des boss à tuer en passant dans le mode histoire les boss sont vraiment différents que tous les boss que tu fais genre dans les quests normal euh ça scale avec ton niveau hop fait que mettons t'es level 1 ben les monstres les boss etc va t'es level 1 mais t'es level 60 ben les boss les mêmes boss et tout va t'es level 60 fait que t'as toujours le même challenge t'sais tu vas pas juste faire ah ben j'suis en trop level pis euh je passe tout dans le bar mettons là ou c'est pas ah j'suis trop bas level j'suis pas capable de le faire non c'est toujours scaler avec ton level ok ben ça c'est toujours qui est cool pour le niveau le côté épisodique fait grosso modo moi je vous dirais le jeu c'est sûr que comme toutes les MMORPG que j'arrête pas toujours de dire toujours plus le fun quand t'as des amis avec qui jouer ou si mettons tu trouves une guild qui est vraiment tu joues en gang t'es un MMORPG on s'entend c'est toujours plus le fun absolument c'est sûr que c'est dans le cas aussi le fun it's all online par contre j'ai quand même du fun c'est vraiment différent en terme de MMORPG qu'on a là surtout dernièrement on dirait c'est tout des clones checkers on dirait c'est tout le même jeu que tu joues mais avec des skins différents ça fait quand même un bon refresh d'avoir un nouveau MMORPG même s'il est vieux même si par moot ça paraît qu'il est vieux mettons dans high setting pis quand t'es un launcher au début pour starter les jeux pis tu sais que quel écran ou full screen ou non pis tu peux pas changer dans le jeu t'es tout le fait quand même que le jeu il parle de 2012 2013 mais au moins il apporte vraiment quelque chose de différent versus la majorité des MMORPG qu'on a dernièrement pis au niveau graphisme ça a quand même de l'allure quand même aussi pis au niveau action combat comme je disais tantôt c'est une affaire que moi qui me manquait dans bien des MMORPG pis celle-là il l'a fait que c'est là qu'il vient me chercher un petit peu plus aussi un point par exemple le jeu est exclusif Xbox PC pis il est gratuit entre parenthèses avec le Game Pass fait que ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant j'arrive pas d'en parler là depuis quelques semaines du Xbox Game Pass euh parce que de ce temps-ci je sais pas pourquoi le Xbox Game Pass ont comme fait un hop pour les jeux là mais euh il est gratuit quand vous êtes abonné au Game Pass fait que pas d'abonnement mensuel pas de jeu à acheter quoi que ce soit mais je pense que t'es pas abonné je pense qu'il est comme 39,99 quelque chose comme ça je suis pas sûr là non le jeu est gratuit tout court ah le jeu est gratuit tout court ah le jeu est gratuit tout court ouais tout court est gratuit ah ok ouais ça c'est un plus là là après ça tu peux t'acheter le premium pis t'es qui donne mettons un petit peu plus t'es 50% plus de drop qui donne 50% plus d'exps des affaires de la même euh t'es grosso modo euh bien ça j'en avais pas parlé ouais mais le premium c'est comme juste si t'aimes bien le jeu pis t'es tu veux comme avancer un petit peu plus vite tu veux avoir mettons plus de stockage pour stocker plus d'items des affaires de la même mais sinon le premium est vraiment pas nécessaire ok choisi ça comme ça parce que dans le jeu le jeu pendant que tu fais tes quests quand tu fais les side quests quand tu fais les euh t'sais les client order qu'ils appellent parce que dedans le vaisseau tu peux chercher des quests mettons euh de plusieurs NPC euh quand tu fais les missions qui te donne ça donne plein de exp boost de drop boost pis tout fait que oui le premium c'est quand même plaisant un peu à un certain point mais t'as beaucoup de boost qui te donne même si t'es pas premium pis tu te le quitte fait que t'es pas t'es pas tu te sens pas obligé d'acheter le premium pour jouer au jeu ok t'sais tu te sens pas comme vraiment brimé t'sais t'sais ça ça coupe pas le plaisir de jouer au jeu si t'es pas premium c'est juste que t'sais c'est comme une petite affaire de plus ça va un petit peu plus vite leveler t'sais tu le quittes mais c'est c'est pas plus que ça là fait que ça c'est vraiment c'est quand même cool parce que des fois c'est t'sais c'est comme euh t'es obligé d'avoir le premium si tu veux être capable de vouloir faire le donjon plus qu'une fois mettons t'sais si tu veux le faire deux fois faut acheter le premium mais non ce jeu là c'est pas le cas là tu peux faire tu peux tout faire le contenu du jeu euh t'as accès vraiment à tout euh je te dirais aussi que la majorité des items même qui sont dans le cash shop t'sais si t'achètes de l'argent ben c'est tout du euh juste des skins t'sais c'est juste des habits pis tout pis tu peux les acheter avec l'argent du jeu aussi dans le shop que le monde ils revendent des items fait que c'est juste comme un petit plus avoir le premium mais sinon le jeu il est vraiment il est 100% gratuit tu peux downloader pis euh y'a aucun trouble là ben c'est bon là bon c'est tout pour toi yes cool merci beaucoup monsieur Mathieu bon là c'est à moi et à Maud ça me tentait de la faire avec Maud parce que quoi ben ça se fait écoute t'as le droit ben là je t'aime moi je t'apprécie Maud oh une vieille amitié qui remonte à trop longtemps jamais trop longtemps ouais ben ça dépend pour qui mais je t'apprécie beaucoup parce que j'ai encore le cadre de Call of Duty que tu m'avais emmené c'est juste pour ça que je m'apprécie beaucoup bon ok hey on y va ensemble parce que Maud a sûrement peut-être joué plus que moi ah c'est sûr kip comparera pas kip ça nous prend une heure juste faire l'heure d'entrée de son musée pfff c'est parce que toi tout le temps j'ai la misère à me suivre dans mon musée ouais c'est ça euh on vous parle du Maud Crossing euh New Horizons bon je sais fait longtemps que j'ai sorti là euh sauf que moi j'ai commencé à jouer là à peu près euh deux semaines pour de vrai j'ai commencé à jouer là trois jours trop de jeux à jouer euh pis euh j'ai un autre qui m'a aidé un peu là en ligne dernièrement Animal Crossing c'est quoi ben je pense une vieille recette là qui existe depuis la Gamecube justement l'avait-tu sur la Nintendo 64 ? non je pense pas non hein parce que ça c'était ça c'était un peu la réponse à Nintendo à l'époque pour les sims les sims est arrivé juste avant pis Nintendo sont arrivés avec Animal Crossing mais je vais vous dire franchement j'aime bien Animal Crossing que les sims parce que les sims le problème c'est qu'il y a un peu trop de DLC c'est plein euh voilà Erika est pas là j'aurais pu comparer les sims avec Animal Crossing c'est un bon podcast euh ben c'est simple t'es un petit villageois t'arrives sur une île t'es présentant Tom Nock et Amélie Mélo et les deux vont te présenter ton île euh t'as le choix de choisir entre quoi là c'est quatre îles qu'on te propose au début là ? ouais c'est quatre euh au début ouais c'est ça et on te demande de choisir la carte que tu veux pis après ça tu peux construire ton île là-dessus euh mais c'est tout le temps quatre c'est tout le temps quatre aléatoires parce que dans le fond moi les quatre qu'ils m'ont proposé ce sera jamais les mêmes que les quatre que toi ils vont te proposer il y a tellement c'est fou il y a tellement juste de propositions de fond d'île pis tout ça pis il y a juste te dire il y a au-dessus de 360 villageois aléatoires que tu peux avoir fait que c'est ça je te laisse continuer ah non regarde tu peux continuer ça te tente hein tu m'interromps quand tu veux non 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 oui tu me coupes la parole quand tu veux ben toi t'es habitué tu me coupes tout le temps la parole aïe ben oui tout je t'occupe tout le temps la parole de toute façon euh écoutez comme que Maud a dit par exemple les possibilités sont illimitées ça a juste pas de fin ça prend du temps à démarrer ça moi je vais vous dire franchement ça prend du temps à démarrer mais quand t'es démarré quand t'es dedans là t'as plus de fin euh tu peux construire une tante au début qui va donner une maison qui va s'agrandir ton musée tu peux avoir ton 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 magasin général on va l'appeler de même euh t'as deux villageois qui t'accompagnent au début mais comme Maud elle a dit tu peux aller en chercher tu peux aller chercher plus de villageois à la longue euh tu peux transformer ta tante en maison aussi à la longue tout en payant ton hypothèque euh écoute tu peux pêcher tu peux tu peux chasser des papillons tu peux les revendre ou tu peux les emmener au musée pour les collectionner euh euh après ça euh après ça euh après ça d'un magasin de linge que tu peux justement là comme qu'on peut voir et que tu peux ajuster ton personnage en conséquent tu peux même dessiner ton propre linge euh euh il y a un cas C'est drôle. En ce moment, j'ai mis la robe de Cloud dans le remake. Ouais, mais ça, il faut que tu le dessines, là. Ben, sinon, il y a des QR codes que tu peux pogner en ligne. Puis les QR codes, c'est d'autres mondes qui l'ont désigné pour eux autres. Puis ils donnent leur code, là, de même. Ah. C'est le fun de ça, dans ce temps-là. C'est vraiment cool. Tu peux désigner tes propres trucs. Ou sinon, tu peux prendre le design de d'autres mondes. Ben, c'est ça. Parce que j'ai vu, là, j'ai un curse player. Lui, il s'est quand même, en fait, un costume de Superman, là. C'est vrai. Ah, ouais. Ben, c'est un curse player québécois, là. C'est Bastien Slose. Il s'est fait un costume de Superman. Mais le plus dans cette version-là, je ne sais pas s'il l'avait sur la Wii U. Je ne sais pas s'il l'avait sur la Wii. Sur la Wii, ça m'étonnerait un peu. Mais sur la Wii U, je ne suis peut-être pas surpris s'il l'avait. Mais c'est d'aller visiter les îles des amis. Puis ça, sérieux, je trouve que c'est vraiment le plus, plus, plus que tu peux avoir. Parce que, comme je disais tantôt en joke, tu peux aller visiter l'île de Maud. Et tu as perdu pendant une heure juste dans le hall d'entrée du musée. Mais un des points qui est intéressant, puis ça, on se le disait tantôt, moi et Maud, c'est que tu peux prendre des fruits ou des légumes qui ne se vendent pas sur ton île. Puis les revendre... Non, attends. Tu peux pas le plus cher sur une autre île ou est-ce que c'est pas le fruit natif? C'est ça. Comme moi, j'ai... Moi, c'est les cerises. Toi, t'as les pêches? Mettons que moi, je vais vendre mes pêches sur l'île à Patte. C'est genre quatre fois le prix régulier que moi, ils valent sur mon île vu que c'est commun. Puis moi, c'est le contraire. Ce serait les cerises, dans mon cas. Ça, c'est vraiment... C'est aléatoire. C'est pas vous autres que je sais, le fruit. C'est un des cinq fruits. T'as les noix de coco, les pêches, les cerises, les oranges, les pommes. Ouais. En tout cas, moi, je les ai pas toutes vues. Toi, tu le sais peut-être plus que moi. Moi, je les ai toutes, tu m'en dis, ouais. C'est un achievement, justement, pour ça. C'est pour ça. Ah, OK. Tu peux faire... Bon, comme j'ai dit, la pêche, il y a une variété, là, ça n'a pas d'allure, là. Ça part de la barbotte aux poissons clowns. Papillons, il y en a... Hein? C'est vrai. Tu sais? Il y a des requins dans ce temps-ci. Viens, je vois plusieurs gens en attraper. Ça, c'est sur les îles du Nord, en ce moment. Moi, je sais... En fait, t'as le choix entre une île du Nord et une île du Sud. Moi, j'ai choisi une île du Nord. En ce moment, bien, ça suit pas le même cours. Tu sais, je veux dire, moi, sur mon île du Sud, en ce moment, il neige. Toi, sur ton île du Nord, il fait soleil. Ouais, ça, j'ai trouvé ça étrange quand j'y avais été cette semaine, que toi, il neigeait, puis pas moi. Puis pourtant, on est supposé... Bien, ça, c'est le fun, ça, parce qu'on est en temps réel. Ça veut dire que si tu te connectes, puis que le soir, dans l'île, bien, tu es le soir. Mais il y a des affaires qui sont plus de jour que de soir, si je me trompe pas, là. Bien, parce que moi, je fais quelque chose d'assez spécial. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler, Pat. Ça s'appelle du time travel, du voyage dans le temps. Non. Tu peux changer, en fait, la date puis l'heure de ta Switch pour voir qu'est-ce que ça va avoir l'air plus tard. Ou pour accélérer le processus de cueillette de tes fruits, faire de l'argent plus facilement. puis, bien, on... Eh non, c'est malade, là, pour vrai, genre... C'est l'attriche! C'est ça que je fais, là. Non, 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 c'est pas l'attriche. Il y a du monde que ça les frustre. Mais en fait, c'est... C'est du hard work quand même parce que tu cueilles quand même tes fruits à chaque jour, puis tout ça, puis... C'est ça. Il y en a qui sont pressants, moi, t'as dit. Moins. Perso? Ouais, vas-y. 10 villageois, c'est le maximum que tu peux avoir sur ton île. Ah, OK. Ouais, ben, l'île est... L'île est quand même une grandeur moyenne, là, je trouve, là, ben... La mienne est grande, Pat, c'est insane. Je capotais quand j'ai eu la taille de ton île. La mienne est insane. Ah, ouais. Eh, oui. Ben, elle est grande, je veux dire, la configuration est pas yable, là. Ouais, ben... Tu t'enlives toutes les mauvaises herbes comme que j'ai faites, ça risque de faire du sens. Ouais, ben, il faut dire que j'ai pris le temps de la choisir, là. Moins tout, moins tout, c'est ça, le problème. Ah, ben, là, 4, pas de ma faute, moi. C'était à moi un peu les 4. La seule affaire que je trouve un peu dommage, par exemple, c'est pour la maison. Tu peux pas l'agrandir à ton goût. À moins que je me trompe, là. Ben, oui, parce que, dans le fond, quand tu payes Tom Nook, lui, il va te rajouter une pièce à chaque fois que tu le payes pour ton loyer, ish. OK. Fait que c'est ça. OK, je pensais qu'il faisait juste tout le temps s'agrandir, mais en grandeur, ou pas, genre, on t'ajoute une pièce puis tu choisis où ce que t'as veux. Non, non, c'est pas toi. Dans le fond, il y a... Ah, c'est ça. Je pense que tu peux l'agrandir jusqu'à 5 pièces, là, puis... 5 pièces. My God. Attends, minute. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que c'est 5, si je me trompe pas. Wesh. Un 3 et demi. Come on. Hey. Come on. Come on. Un 3 et demi. Ah oui, hey, un point. Ça, je sais plus si c'était toi, c'est qui qui me l'avait dit. Tu peux avoir des enfants. Hein? Ouais. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un fils puis une fille. Non. C'est pas toi qui m'a shooté ça? Non. Hein? Ça, j'ai entendu ça que tu peux avoir des enfants, en tout cas. Non. OK, pas plus, regarde. Tu peux fabriquer tes outils. Tu peux fabriquer tes cèpes de chambre. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Il y a tellement de possibilités. Tu peux planter des arbres, des plantes. Tu peux... Tu peux faire des ponts. Tu peux... À la fin, genre, tu peux creuser puis faire des fontaines d'eau. Ouais. Ah, c'est... Tu fais du scaling avec tes montagnes. C'est incroyable. Il y a du monde de malade dans ce jeu-là. Il y a du monde qui font des trucs, là. Tu es comme... OK, non. C'est un peu too much. La communauté est super grande. Je pense que... T'as vu qu'on investit à peu près 500 heures sur le jeu déjà, là. Bien, Nintendo a fait un bon coup. Je pense, en fait, c'était pas prévu non plus. Pendant le confinement, ça leur a fait quand même beaucoup de cash, là. Bien, le jeu était... C'est incroyable. Le jeu était indis... Bien, un, le monde achetait la Switch, achetait Animal Crossing. Fait qu'autant la Switch était backorder, autant Animal Crossing était backorder. Les boutiques... Surtout qu'ils ont arrêté la production de la Switch à cause du coronavirus. Hum. Ils ont arrêté la production. Fait que là, c'était pas trouvable nulle part, une Switch. Si on voulait une, bien, il était t-t-t-t-t-t. C'est ça. Jusqu'à temps qu'ils réouvrent la production. Puis, moi, j'en ai acheté une à ce moment-là. Bien. Je me suis dit, là, à un moment donné, je vais vouloir choisir Animal Crossing sur une autre place que sur, admettons, sur la console de mon chum. T'sais, j'aimerais ça être dans l'île puis gamer moi tout. Bien, ça, c'est un problème. Par exemple, comme tu disais tantôt, tu peux pas reprendre ton île, même si c'est sur ton compte, Nintendo. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est un gros problème quand même, là, que Nintendo a avec ce jeu-là. Mais, t'sais, ça force le monde à s'acheter une deuxième copie. Puis, t'sais, tu peux pas te mettre deux vraiment sur la même île avec deux consoles différentes non plus. Il y a ça. Puis, le mot dit online, tu peux aller visiter les îles de quelqu'un d'autre sauf que pour acheter une autre personne, là. C'est pas genre de moins ton adresse courriel ou de moins ton nick. Non, il faut t'artir à un numéro qui est aussi long qu'un numéro de la loto. Non, 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 Pat. Tu t'en vas à l'aéroport, OK, qui dit ça va faire ouvrir mon île puis tout ça. Puis après ça, tu appuies sur What's my dodo code. C'est genre six numéros lettres. Après ça, c'est tout. Si tu veux pas avoir devenir ami avec une personne, ben, t'as juste à lui donner ton dodo code qui va lui donner à plaisir à cette fois-là. Puis quand il quitte ton île, ben, c'est fini, je pense. Ou, ben, en fait, c'est juste pour la journée ou juste à temps que tu fermes ton île. OK, je ne savais pas celle-là. Ben, je pense que tu m'en avais parlé. Je pense que je t'en avais parlé, ouais. Ouais, vendredi, quand j'avais eu toute la gang, je pense que tu m'en avais parlé, ça, c'est pas bien. Ouais, ça, c'est pas. C'est étrange parce que, tu vois, moi, j'achète mes jeux en style au coin Game Over à Saint-Hubert. Puis le commis, lui, il avait pas apprécié le jeu. C'était pas son style de jeu. Ben, moi, tu, c'est pas pour tout le monde. Écoute, c'est ça. Je veux dire, moi, je trouve ça chill comme jeu. Puis, écoute, il y a du monde qui préfère jouer à des FPS, il y a du monde qui a des RPG, c'est... Je veux dire, je savais même pas de quoi ça avait l'air quand j'ai acheté le jeu. Je me rappelle exactement avoir eu l'inquiétude. J'ai peur de pas aimer le jeu. Ben, moi, je savais... Moi, j'ai genre passé 150 heures à jouer minimum, là. Moi, je savais de quoi ça avait l'air. Je voulais pas embarquer parce que je savais qu'est-ce que j'ai eu de l'air quand je l'avais sur la GameCube. Mais là, c'est parce que j'avais toi, Isabelle, Martine, Bastien, écoute, tout le monde, tout le monde qui l'avait, la première affaire, c'était comme, elle part, c'est quand tu joues toi, là. Ça te tente pas. Si je commençais au Bissau, je débarquerais jamais, là. C'était impossible pour moi de débarquer de ce jeu-là. Mais finalement... Surtout que ton fils, il joue sur ton compte en brusse et il fait bien de la mort de ton île. Zachary, là, lui aussi, il était pas sûr, là. Première fois qu'il a vu le jeu, là, il était comme, hein? Mais là, quand il a vu, là, que ça venait chercher avec les petits animaux. Puis là, quand il a commencé à comprendre comment pêcher, attraper les papillons, toutes ces petites affaires-là, quand il a commencé à comprendre les petits systèmes, là, 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 c'est là, il a plus arrêté par tout, là. Tu sais, ceux qui ont vu mes streams, là, depuis vendredi, là, je suis en train de faire du ménage, là. Hé, c'est moi qui t'aide à faire le ménage. Oui, je sais. Mais, hé, le secteur de mon île, ce que j'avais mis ma maison, là, c'était juste des cages de papillons puis de poissons, là. C'est malade. C'était malade. J'avais pas vu ça, moi, là, là. Zachary. Moi, j'étais comme, ben, là, tourner les in au musée. Quel musée? C'est ça. Hé, Zachary, il avait tout ramassé ça. Mais Zach, écoute, je pense que ça lui a pris comme deux, trois heures de ramasser. Quand on a commencé, quand on a compris comment pêcher comme il faut, parce qu'au début, on a eu un peu de difficulté à pêcher comme il faut. Puis quand on a compris la twist, surtout Zach, là, il a plus jamais arrêté, lui, là. Puis j'ai hâte qu'il voit l'île. Puis c'est ça, je vais continuer. À ce temps qu'on a fait le ménage du gazon, qu'on a construit ton musée, qu'on... Ah, c'est ça, il va capoter, là. C'est clair. Lui, là, il voudra plus jamais jouer avec... Ben, il y avait un petit compte qui avait commencé parce qu'au début, il avait commencé tout seul parce que moi, je conduisais quand j'ai été chercher au Game Over. Parce que moi, c'est comique. Comme j'expliquais la semaine dernière, j'avais demandé au gars du Game Over, je veux que tu mets Thes of Mana. Dès que tu reçois, je vais avoir Thes of Mana, Overwatch, Xenoblade, puis Mathieu va t'être jaloux, check bien ça. Puis Animal Crossing, usagé. Sans Xenoblade. Xenoblade, je l'ai acheté, là. Mais les trois autres, j'ai voulu usagé puis je disais au gars du Courreur Game Over, c'est-à-dire, dès que tu reçois les jeux usagés, tu me dis, je viens les chercher. En une semaine, il a reçu les quatre jeux. À même pas 40... Not bad. Non, non, not bad pour lui, mais bad pour mon portefeuille, là. Mais il est rare d'importe quelle chaise. T'as même pas 49,99 au lieu de 69 pis 69, là. Hein, c'est vrai. Fait, imagine, là, moi, là, dans la même semaine, c'est ça, là. Fait, Mathieu, achète pis tes jeux sur Amazon, s'il vous plaît. Mais là, j'avais encore des prix qu'à monde de temps 2014. pis tu vois, j'ai fait mes précommandes après toi, pis j'ai reçu mes jeux avant toi. Moi, tu joues comme ça, ici. Ouais, je pense, avec comment... Hey, c'est vrai, t'étais venu chez nous, pis on avait parlé de Final Fantasy. T'étais-tu là quand on a fait un 3 dans mon salon? Oui. Ok, oui, ok, fait que oui, ça fait longtemps que t'es là. Je pense que t'avais acheté Final Fantasy cette journée-là. J'avais fait le call de Last Guardian. Oui. Je disais, mais non, mais non, finalement, ça l'avait dit. Ouais, ok, c'est vrai, je te rappelle. Ben, moi, j'ai embarqué. Maud, elle a embarqué, ça, c'est sûr, certain. Dans Final Fantasy, ça? Non, pas Final Fantasy. Final Fantasy, ça, ça, elle a fallu que t'en reparle un autre. on peut en reparler tantôt, si tu veux, après le podcast. Mon Dieu, non, 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 c'est pas moi qui vais en parler sur mon chum. Tu aussi. Mathieu, Mathieu, ben, Mathieu l'a fini, les trois l'a fini. Qu'est-ce que vous avez fini? Final Fantasy. Ah, ok, non, moi, je ne l'ai pas fini, c'est mon chum qui l'a fini. Il l'a fini trois fois. Peut-être quatre, même, il est en train de jouer, encore. Moi, je l'ai aimé, Maud l'a aimé. Perso, si vous aimez ce genre-là, vous allez embarquer tout de suite et sky's the limit pour ce jeu-là. Merci beaucoup, Maud. Absolument. T'as-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Moi, ça? Oui. Non, 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 pas du tout. Ok. Hé, prenez le temps en passant, prenez le temps de crafter le bois, les arbres, les pierres, tout ça, il y a de l'argent qui va pousser tout. Fais attention de ne pas les frapper au moins douze fois, Krim, tu ne vas pas faire de la déportation sur ton île. Je suis l'île de Montréal, moi. La loi 61 est en train de passer sur mon île, moi. ben c'est ma surprise. Oui. Night Squad. Oh, ben, Night Squad, au fois, c'est encore un autre jeu qui sort de la Switch pis quand on n'arrête pas de dire, t'es la Switch, c'est vraiment la console pour avoir des jeux multijoueurs, coach, cop, ou whatever, t'es de jouer en gang pis d'y avoir du fun, ou pour les enfants aussi, mais t'es juste pour aussi pour en gang, tout simplement. Ben, c'est un autre jeu encore que tu peux jouer, jusqu'à 8 personnes. Night Squad, au fond, c'est une vue par en haut. Tu retrouves chacun un knight, tout simplement. Chacun des knights ont leur propre type de combat, si on pourrait dire un peu, la manière qu'ils attaquent, bow, sword, etc. pis le jeu, pis le jeu, c'est comme tout des mini-games. Ok. T'as qu'au fond, t'as comme un mini-game que ça semble un petit peu à Pac-Man, si on pourrait dire, d'une certaine manière. T'es les 8 dedans, dans la même map, t'as comme des sortes de mur qui te bloquent que tu peux détruire certains des murs. Pis ton but, c'est mettons, d'aller tuer le plus possible les autres joueurs de l'autre équipe. Fait qu'au fond, t'es une équipe rouge, t'es une équipe bleue, simplement. Pis tu as des points quand tu réussis à les tuer. Fait que, t'sais, c'est comme l'équipe qui a plus de points. Deuxième chose, c'est mettons, tu vas avoir un mode soccer. Fait qu'au fond, t'es foutu, tu fasses un goal dans l'autre but avec le ballon. T'as un mode, mettons, t'as un mode plus solo, aussi, que c'est comme, tuer des mobs, un petit peu comme, t'sais, le verre de terre dans ZDA, la ligne que tu passes. T'sais, faut que tu fasses, le genre, au bout du verre, pour le tuer. Ben, t'as quand même la même sorte de combat, t'as d'autres sortes de petits boss avec chacun leur sorte de mécanique. Fait que, grosso modo, sincèrement, c'est un jeu fait pour jouer à plusieurs. T'as pas de mode en ligne, c'est vraiment juste Clutch Co-op. Plus l'objet, tu peux jouer jusqu'à 8. Fait que tu peux jouer quand même à une grande gang. Mais sinon, c'est pas un jeu, mettons, que tu vas jouer des heures, des heures, des heures, des heures, en tant que tel. Mais c'est un autre jeu qui est le fun à avoir dans ta collection quand tu vas avoir des jeux pour jouer en gang, quand t'as du monde, quand t'es vite du monde, etc. C'est pas fait pour ça. C'est un petit jeu qui se vend à 15$ aussi. Fait que, c'est pas un jeu qui est extrêmement cher non plus. Fait que, écoutez, je vous dirais, pourquoi pas l'avoir pour si vous êtes la sorte de personne qui reçoit de temps en temps du monde pour jouer. Si vous avez des enfants qui jouent avec des amis, etc. Ça peut être vraiment juste intéressant de l'avoir parce que ça fait une diversité. Puis comme je disais, c'est que dans le jeu, t'as différents modes de jeu aussi. Fait que, le gameplay, il change, le but du jeu, il change. T'as un capture de flag aussi. Bref, tu comprends, t'as vraiment plusieurs game modes dans le jeu. Moi, je vous dirais, c'est un autre jeu que si vous avez acheté la Switch pour jouer à plusieurs, mais allez-y puis vous n'allez pas le regretter de l'avoir en plus parce que ça va juste faire un jeu de plus à pouvoir jouer en 10 joueurs. Sauf que, si vous êtes toujours en train de jouer à des jeux plus solo où c'est vraiment rare que vous jouez avec des amis en couch co-op, juste online, mettons, ben, ce jeu-là, il n'y a pas de online. OK. C'est vraiment juste jouer avec des personnes dans le dessous à la même souhait. Fait que, juste ça, qu'il y aurait peut-être pu racheter, qu'il y aurait pu faire que le jeu, peut-être, il se vendrait peut-être mieux aussi si tu jouais avec des amis comme en ligne. Mais, c'est pas le cas. Mais, sinon, pour 15 piastres, ça, c'est pas cher. Cependant, qu'entre moi, il y a 13 piastres qui vient juste de sortir, il y a comme un 10% de rabais. Fait que, non, allez-y, puis, si vous voulez avoir ça, go. C'est un jeu qui a plusieurs modes de jeu qui peuvent quand même passer une bonne coupe d'heure entre amis et tout, sans trouble. Puis, différents modes de jeu, c'est sûr qu'il va faire qu'il va en avoir au moins une coupe là-dedans que vous allez sûrement aimer aussi. Fait que, c'est beau que tu jouais à voir, simplement, pas grand chose à dire que ça. C'est comme une vue par en haut, simplement, il n'y a pas vraiment de détails, c'est comme épuré quand même. Ce n'est pas difficile à comprendre non plus. C'est quand même assez simple comme jeu, comme mode de jeu toute la gang. Fait que, ça me joue toujours plaisant quand même. Ça va être tout pour toi? Yes. Merci beaucoup Mathieu. Moi, la semaine prochaine, je sais déjà ce qu'on s'en va. Moi, de mon côté, Trials of Mana. Je me l'ai procuré comme j'ai dit. Il jouait longtemps qu'il est sorti, mais en tout cas, je n'avais pas eu le temps encore de le jouer. La semaine prochaine, ça va être ça. Puis l'autre semaine d'après, Last of Us 2, on va se croiser les doigts que tout se passe bien. Mathieu, as-tu déjà une idée la semaine prochaine sur tes critiques? Pas encore, non. Va sur la page Facebook. Il y a comme une tonne de codes qui n'ont pas de preneur. Il faut en checker. Ah oui. Maud, merci beaucoup de ta participation. Plaisir. Si ça te tente de revenir, tu me fais signe? Si ça te tente que je revienne avec un sujet qui m'intéresse, tu me fais signe? Ça, il y a des sujets qui t'intéressent, il y en a plein. les jeux qu'on joue ensemble. Tu sais, avoir su, je t'ai invité sur Final Fantasy. Ah, mais là, ça, c'est un invité spécial, spécial, qu'il aurait fallu qu'il communique. Ben, as-tu joué avec Zeno? Moi, non. C'est ça. Pour moi, les Marks Crossing. Écoute, c'est ce qui occupe mon temps dans ce temps-ci. Ça, le Final Set original que je viens de downloader sur ma Switch Lite. Ça, Cuphead. Hein? Lesquels jeux? Le Final Set original. Ah, OK. Ouais, ça, avec Cuphead que j'ai downloadé sur ma Switch Lite. Puis, je joue vraiment fréquemment à Tetris 99. Yeah! Il est cool, ça. Bon, on peut t'entourer où et comment c'est mes dix sociaux. Sur Twitch, Space point de mancha d- m-e-n-t- i-a parce qu'il n'y a pas de e. Sinon, sur Facebook, Space de mancha comme du monde, espace avec un e cette fois-là, vu qu'il était disponible. Puis, c'est pas mal ça. Monsieur, monsieur Mathieu, on peut t'entourer où et comment sur les internets. Sur le groupe Facebook Gaming Spot Québec, sinon, sur la chaîne Twitch, Space Control. Moi, c'est simple. Sur internet, je suis sur le compte d'Alpha42Net. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Merci!